Coucou les enfants, alors Elmer et moi, on est très heureux de vous retrouver de nouveau dans ma maison pour une nouvelle histoire. Alors hier nous avons lu l'histoire des trois souris peintres, vous vous souvenez, les trois souris qui s'amusent à mélanger la peinture. Alors aujourd'hui on continue avec une histoire qui parle de mélange de couleurs et ça s'appelle Splash. Et Splash, au début il y avait trois couleurs, rouge, jaune, bleu. Ça s'appelle Splash. Au début il y avait trois couleurs, les jaunes, les rouges et les bleus. Les rouges étaient plutôt tapageuses. La la la, la 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 la. Les jaunes étaient radieuses. Et les bleus décontractés. Et ces trois couleurs habitaient ensemble dans la même ville, ils cohabitaient en parfaite harmonie. Jusqu'à ce jour où une rouge clérona. « Vive les rouges ! C'est nous les meilleurs ! » Alors les jaunes ripostèrent. « Certainement pas ! Nous sommes bien plus vives que vous ! » Et les bleus, elles, elles s'abstinrent de tout commentaire. Elles restèrent en dehors de cette histoire. Et à partir de ce moment, les couleurs firent quartiers séparés. Alors il y avait la cité bleue au milieu, le mont rouge et le bourg jaune. Et puis un jour, une petite bleue toucha le cœur d'une jaune et il y eut comme un déclic. Oh ! La vie est si joyeuse avec toi ! La vie est si douce près de toi ! Jaune et bleu étaient inséparables. Et leur journée n'était pas au goût des autres couleurs. Je trouve que jaune a une mauvaise influence sur bleu. Les couleurs ne devraient pas se mélanger. Bleu n'est pas à la hauteur de jaune. Mais peu importe, jaune et bleu s'aimer. Aussi fort qu'elles décidèrent de se marier. Et de leur union, naquit une nouvelle couleur. Elles l'appelèrent verte. Verte était aussi vive que jaune et aussi zen que bleu. mais surtout, c'était sa couleur bien à elle. Tout le monde était sous le charme. « Oh ! Elle est si mignonne ! Je n'ai rien vu d'aussi jolie ! Est-ce que je peux la prendre dans mes bras ? » Tout le monde l'adorait, même les grincheuses. Et depuis ce jour, de nouveaux horizons s'ouvrirent. D'autres couleurs ne tardèrent pas à s'unir et à se mélanger. Encore et encore. Chaque jour, vous voyez naître de nouvelles couleurs et de nouveaux noms. Bonne promenade, Jade ! N'oublie pas tes lunettes, Violette ! Ne te fais pas attendre, Ambre ! Les vieux quartiers Montrouge, Cité Bleue et Bourg Jaune n'avaient plus raison d'être. Et comme elle voulait de nouveau vivre ensemble, les couleurs réinventèrent la ville. La nouvelle cité était toute bigarrée. Tout n'y était pas parfaitement ordonné, mais partout, l'harmonie régnait. Et voilà ! C'est la fin de cette très belle histoire. J'espère que ça vous a plu. C'est une de mes préférées. Et pour la petite histoire, Les 3 souris peintres et Splash, c'est des livres que j'avais donc à l'école. Et en fait, on était censé les travailler ensemble avec les enfants car je voulais étudier les mélanges de couleurs. Donc, si chez vous, vous avez... Bon, avec la peinture, c'est ce qui marche le mieux. Mais je pense qu'avec des feutres, vous pouvez essayer. Essayez de refaire les mélanges de couleurs, justement, qu'on vient de voir dans les 2 dernières histoires. Pour que les enfants puissent se rendre compte que finalement, c'est vraiment comme ça que ça se passe. Voilà ! Bon ben, j'ai terminé l'histoire, donc j'ai plus qu'à vous dire. À demain ! Et le meilleur mot de la fin, fidèle à lui-même. Au revoir les enfants !